Lorsqu'on fait de la recherche, oui c'est très proche d'une enquête de police, parce qu'à l'origine on se pose une question, alors c'est pas savoir qui est coupable ou qui est le méchant, on essaye de comprendre des interactions entre organismes, dans quel sens se font les interactions, donc oui il y a eu une enquête. Les vasières, comme son nom l'indique, ce sont des vastes étendues de vases, et donc on va avoir plusieurs centaines d'hectares qui sont vraiment découvertes lors des marées basses. On peut avoir l'impression que c'est complètement vide, mais en fait ça fourmille de vie. Le réseau trophique le plus connu des vasières, c'est celui qui concerne les huîtres. Et pour grossir, elles ont besoin d'aliments. Et ces aliments, ce sont les micro-algues qui se sont développées au préalable dans la vasière et qui ont été remises en suspension à la marée haute suivante. Et donc ça c'est, on va dire, le réseau de base le plus simple, mais il n'est pas si simple que ça, puisque les micro-algues peuvent être également mangées par des oiseaux, et puis il y a ce qu'on appelle un feedback, un retour, c'est-à-dire que les huîtres, par leur rejet, ou même les oiseaux, ou même d'autres organismes, par leur rejet vont favoriser la croissance des micro-algues. Donc tout s'imbrique. Une des solutions justement qu'on a trouvées dans Cossé-le-Marre pour comprendre les interactions entre les organismes, c'est d'en éliminer. Et donc du coup, en l'éliminant, on a regardé comment les autres organismes de la vasière allaient réagir. On s'était rendu compte qu'il y avait une très forte interaction entre la présence des micro-algues dans la vase et la présence des huîtres. Et là, on s'est posé la question de l'huître à la poule, l'huître à la poule, l'œuf à la poule ! Et il s'est avéré que là où on a éliminé les huîtres, les micro-algues ont disparu. De façon temporaire, elles sont revenues une année plus tard, mais quand même ça a eu un impact direct sur la répartition des micro-algues autour de ce rocher. Donc on a mis en évidence le fait que c'était les huîtres qui contrôlaient la répartition des micro-algues autour de la roche.